Salut les amis tu as toujours rêvé de faire du sport tout en utilisant ton ordinateur et bien c'est exactement le produit que je vais te présenter à ce moment là alors évidemment pour l'utiliser avec un bureau soit il faut avoir comme ce que j'ai là un bureau qui monte et qui descend il en existe des manuels avec une manivelle il en existe des motorisés électriques comme ce que j'ai moi moi c'est juste une structure que j'ai acheté c'est à dire que la planche tu vas l'acheter chez Leroy Merlin chez Casto tu mets ce que tu veux dessus d'ailleurs ma planche elle est défoncée depuis le dernier déménagement tu achètes ce que tu veux il existe aussi des plateformes élévatrices en fait qui te permettent de passer de la station on va dire assise à la station comme ça directement debout et qui peuvent être d'un coût moindre et d'une installation moindre pour utiliser comme ça un tapis de marche directement sous ton bureau aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va faire un petit unboxing avec un vrai carton et tout j'ai pas encore déballé il est sacrément gros il fait plus de 20 kg ici enfin le produit final sera plus léger que ça alors le but c'est évidemment pas de faire 7h 8h 9h de marche et encore moins de course on parle de tapis de marche et pas de tapis de course pendant que tu travailles au bureau mais d'en faire une heure deux heures c'est pareil que la station debout le but c'est pas d'être 7h 8h 9h debout donc j'ai contacté la marque qui m'a envoyé le produit allez c'est parti pour le test du Egofit Walker Pro et bien sûr tous les liens sont en description ainsi que la structure du bureau qui monte et qui descend derrière moi Est-ce que j'aurais pas mis la caméra 2 un petit peu trop basse c'est possible Ah bah ça s'ouvre directement c'est cool c'est bien pensé comme les télés j'ai du bol parce que j'avais même pas fait attention à s'il y avait un dessus ou un dessous en fait donc ça c'est très cool on a pas mal de polystyrène donc c'est très bien emballé aucun problème là dessus il fait son poids quand même le coco et donc j'ai mené ma petite enquête niveau prix sur les entrées de gamme on est clairement autour de 300 et quelques euros mais clairement on se retrouve avec des tapis qui sont quand même assez gigantesque donc pour les utiliser à une heure ou deux heures par jour et ben tu sais pas trop où les mettre derrière tu as quand même un produit qui est super imposant que ce soit en longueur ou en largeur et donc du coup je suis tombé sur ce produit là qui était nettement mais vraiment nettement plus petit que les autres et c'est pour ça que c'était vraiment celui là que je voulais essayer bah du coup j'ai écrit à la marque qui m'a fait le plaisir de m'en envoyer un donc debout il me va au nombril 1 je fais 1m67 pour vous donner une idée je mesurerai mon nombril si ça vous intéresse voilà ce qui reste à la fin comme taille si vous voulez vous faire une idée voilà on a à peu près la taille de 3 macbook faut bien qu'un mac sert à quelque chose si tu peux pas faire mettre franchement tu sert à rien moi ce que je veux vraiment voir c'est est ce qu'on arrive à quelle vitesse on arrive à marcher est ce qu'on arrive à garder sa concentration ou est ce qu'encore mieux on arrive à avoir plus de créativité plus de concentration lorsqu'on marche ou est ce que ça change rien tout simplement alors je sais bien que ça ne remplacera jamais du vrai sport de la régularité dans un vrai sport aller à une salle de sport aller se promener au bord de la plage ou au bord de la nature c'est pas le sujet et c'est pas le débat ça peut être quelque chose de complémentaire ou ça peut être quelque chose pour les mecs comme moi qui de toute façon ne feront clairement jamais de sport à part enfiler un oculus et crois moi c'est du sport en mode expert beat saber De temps en temps brancher les tapis de danse japonais Si le plus simplement du monde j'ai juste à basculer comme ça sur le côté un tapis et que pendant deux heures je marche et que j'arrive à le faire trois fois quatre fois cinq fois par semaine on sera sur un énorme plus pour les gens comme moi qui clairement ne se bougent pas assez prennent du bite sont en mauvaise santé en grande partie à cause du sport encore plus que leur alimentation alors dans le sachet qui reste une fois qu'on a balancé le carton gigantesque on va avoir bien sûr une petite notice à noter la notice en français pour ceux que ça importe qui vous expliquera enfin plutôt vous filera les barcodes de l'application qui s'appelle fit show avec l'application qu'elle soit android ou ios qui peut donc remplacer la petite télécommande que je vais bien entendu installer et donc sur l'écran du tapis de course vous pouvez afficher la distance les calories le nombre de pas que vous avez effectué et bien évidemment la vitesse en cours donc à savoir entre 1 et 5 km heure une télécommande qui a l'air très simple je crois qu'il y a trois boutons dessus un cadre d'alimentation secteur et puis des petites pipettes pour mettre une espèce d'huile c'est exactement les mêmes et je vois déjà l'endroit où ça se met qui doit être ce petit truc orange ici de temps en temps il faut mettre un petit peu d'huile dessus et je suppose que le tapis va vous signaler quand d'autant que c'est un tapis qui se connecte avec une application directement sur le smartphone donc pas de problème là dessus pour vous signaler quand mettre les petites gouttes d'entretien on va regarder à quoi ressemble la télécommande même si je suppose qu'avec l'application du smartphone on peut également l'allumer donc on est sur une télécommande très simple comme ça avec trois petits boutons donc il y a un bouton qui sert à allumer et à éteindre il y a un bouton qui sert à ce que ça défile plus vite et un bouton qui sert à ralentir le rythme du tapis et c'est tout donc on est bien sûr pas obligé d'aller utiliser la fonction connectée du smartphone on peut donc aller l'utiliser avec la télécommande toute simple à noter également deux petits outils en plus qui servent à resserrer les boulons et tout le soin de soin autour du tapis si vous sentez qu'il y a quelque chose où il commence à y avoir un petit peu de jeu à force de le transporter ou à mettre votre carcasse dessus en train de marcher allez on retire le plastique de la télécommande on va lui mettre bah on va le brancher au secteur et puis on va se mettre devant le bureau et puis on va surtout essayer donc ce qui va être intéressant c'est que je vais le tester je vais le tester un petit peu ce soir mais surtout je vous en ferai pendant une bonne semaine pendant pas mal d'heures et là je vous ferai un vrai retour là dessus mon but c'est pas juste de vous montrer ce qu'il y avait dans le carton de le déballer de le mettre sous le bureau et vous dire que tout est formidable c'est absolument pas le but de cette vidéo c'est parti Bon à dire c'est le bouton du milieu parce que je vois un plus et un moins ailleurs exactement 3 2 1 j'ai un petit décompte sur les écrans qui en dessous Ça va je pense qu'on peut pas trop se casser la gueule avec une telle vitesse Niveau hauteur on est pas mal même si évidemment je suis plus haut que d'habitude Donc il faudrait légèrement monter le bureau mais franchement de pas grand chose niveau centimètre Niveau débit il m'affiche une vitesse De 1 alors je sais pas si ça correspond à 1 km heure ça me paraîtrait quand même vraiment super lent donc dès que je rappuie sur le bouton du milieu ça c'est ça c'est coupé Alors je viens d'essayer la vitesse à 4,4 et là clairement j'ai décroché Là sérieusement ça turbine donc clairement à 4,4 je sais pas si ça correspond à des km heure Impossible de rester sur le tapis et donc impossible en tout cas pour moi a priori de travailler en même temps à noter que le bruit augmente avec la vitesse donc là j'ai remis en vitesse voilà en vitesse 2 c'est complètement supportable aucun problème quand on tout à l'heure on était en vitesse 4 on commence quand même à voir le tapis et son niveau sonore qui s'excite je viens de tester la vitesse 5 donc à savoir la vitesse maximum donc là clairement je pense qu'on peut pas tenir comme ça en travaillant ça va clairement trop vite à noter quand même que le bruit est nettement supérieur quand on commence à faire les vitesses 4 et 5 par rapport au vitesse aux alentours de 2,2 et demi qui je pense doivent être les vitesses de confort pour pouvoir allier je marche et je travaille en même temps donc là je sais pas si vous entendez le bruit je vais rapprocher mon dictaphone Donc là on est en vitesse 5 C'est pas méchant mais clairement si vous avez un collègue qui est aussi chiant que moi niveau bruit et qui travaille pas avec des casques Bose ou Sony ce sera pas possible pour lui après toute façon ce sera pas possible pour vous de travailler en vitesse 5 donc le son se calme dès que vous allez largement baisser la vitesse derrière donc je vais remonter le bureau d'ailleurs de quelques centimètres parce que là je sens pour le clavier il me manque quelques centimètres Voilà je viens de surfer voilà cinq petites minutes en vitesse 2 clairement ça me semble complètement utilisable et puis je pense que comme toute chose comme la lecture audio l'avance rapide sur youtube et donc le sport et bien ça se cultive on s'entraîne on se muscle et donc clairement je pense qu'on va pouvoir aller de plus en plus vite avec l'habitude et donc je vais commencer par une vitesse de 2 et puis je vous dirai dans une semaine si je suis monté à 2,5, 3 km heure ou plus en arrivant à faire d'autres choses en même temps et puis je pense que ça dépendra énormément du type d'activité qu'on fait sur l'ordinateur est-ce qu'on est en train de faire du montage vidéo est-ce qu'on est en train de scroller sur les réseaux sociaux ou de faire voilà du pur divertissement par rapport à du pur travail est-ce que la créativité explose la concentration c'est néfaste ou c'est bénéfique dessus c'est tout ça qu'il va falloir trancher donc on se retrouve dans quelques jours pour un premier bilan ça fait maintenant une bonne semaine que j'utilise le tapis honnêtement en vitesse entre 2 et 2,5 suivant l'humeur du jour suivant si je sens que ça va un peu trop vite ou un peu trop doucement suivant ce que je fais ça passe au niveau téléphone ça passe au niveau visio ça dépend avec qui vous êtes évidemment qui va vous demander quand même ça se voit un peu sur le corps c'est difficile de rester poker face comme ça debout et de pas se rendre compte qu'il ya quelques mouvements de bas du corps j'ai fait du montage vidéo dessus sans aucun problème scroller les réseaux sociaux faire du jeu vidéo aucun problème il ya peut-être que le détourage sur photoshop où là on est vraiment dans la précision comme ça de souris où ça peut poser problème au niveau du bureau qui monte et qui descend faites attention à vraiment bien le relever par rapport à la hauteur de tapis parce que sinon votre cou, vos épaules tout ça vous allez vous remettre à vous pencher vers l'avant attention aussi à l'inclinaison des écrans ça reste quelque chose de très important par rapport à votre position face à l'ordinateur si vous comptiez le pousser contre le mur et puis le tirer comme ça quand vous en faites sous le bureau il va falloir avoir un bureau qui soit véritablement bien détaché du mur parce que même dans son faible encombrement avec les roulettes qu'il a à l'avant qui aide à le pousser ou à le tirer moi typiquement c'est pas possible dans mon installation à moi donc je le pousse sur le côté il fait quand même son petit poids donc sur quelqu'un qui est d'un tout petit gabarit et qui n'est pas du tout musclé ça peut quand même être une certaine problématique voilà pour le pousser sur le côté il n'y a pas vraiment de problème s'il faut le le soulever et le basculer sur la tranche ça peut être quelque chose d'un petit peu plus difficile au niveau de l'application android et ios alors j'aurais bien aimé vouloir à tester je vous incruste ici une vidéo parce que moi j'ai écrit à la marque concrètement avec mon samsung actuellement c'est un galaxy note 20 que j'ai et bien clairement l'application ne fonctionne absolument pas alors est-ce que c'est propre à samsung la marque m'a répondu qu'avec des huawei avec des oppo avec des iphones il n'y avait eu aucun problème donc normalement vous êtes censé pouvoir déclencher le tapis ça j'ai réussi à le faire plusieurs fois mais clairement l'application n'est pas stable sur mon galaxy note donc je n'ai pas pu avoir mon suivi de calories ou mon suivi de kilomètres personnellement je suis équipé de petites montres comme ça ça vaut une trentaine d'euros maintenant chez huawei vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les 300 euros d'une apple watch mais ben voilà je suis un petit peu déçu sur l'utilisation de l'application bon c'est clairement pas pour ça que j'ai pris le tapis honnêtement je m'en battais un peu le steak d'avoir un suivi mais ça aurait toujours été un plus pour moi en tout cas sachez le si vous êtes un possesseur de téléphone samsung un autre aspect que j'aimerais aborder et bien c'est la sudation transpiration ça peut être problématique si comme moi vous vous levez vous allez sous la douche et puis vous vous dites ben à 11h je ferais bien du tapis aller en vitesse 3 parce que je suis un déglingo clairement à 11h30 midi enfin vous en faites le temps que vous voulez ça peut aller très vite sur quelqu'un de corpulant je pense que quelqu'un qui est habitué à faire du sport quelqu'un qui est svelte quelqu'un qui fait un peu plus de sport que nous les imc un petit peu trop élevé allons transpirer beaucoup plus vite donc c'est quelque chose à prendre en compte en tout cas si vous avez un truc en présentiel prévu derrière qu'il faudra passer par la case un petit peu plus que des autorisations donc avoir un point douche avoir des lingettes avoir quelque chose pour faire évidemment si vous faites ça en jean gros t-shirt gros habits par rapport à des vêtements de sport très léger pareil ça va pas aider à l'évacuation de la sudation donc en conclusion je suis assez séduit du concept du 2 en 1 je me ravis même de me dire là j'ai un truc chiant à faire sur l'ordi mais en même temps je vais faire le truc chiant et je vais faire du sport donc du coup l'un dans l'autre et bien ça me donne la petite étincelle la petite motivation d'aller le faire et ça a été plusieurs fois le cas cette semaine alors est-ce que ce sera le cas dans un mois dans deux mois dans six mois rien n'est moins sûr j'en ferai un bilan sur les autres réseaux sociaux en tout cas moi j'en ai fait la pub à qui je pouvais cette semaine je trouve le concept quand même assez génial c'est certes un investissement comme d'aller à la salle comme de faire les transports comme d'affronter les vestiaires moi c'est quelque chose d'insupportable absolument pour moi les salles de sport et les vestiaires alors peut-être que ton prof de crossfit ou de zumba tu peux pas t'en passer mais au niveau du sport individuel tout seul moi clairement c'est chez moi où ça ne l'est pas alors encore une fois ça remplacera pas j'aime bien les promenades à la mer ou à la forêt la montagne ou tout ce que tu veux mais tu pourras pas en faire autant de fois que comme ça chez toi tout en t'adonnant à trier tes mails à faire du jeu vidéo à même faire du montage vidéo à honnêtement c'est réellement bien passé dessus dis moi ce que tu en penses en commentaire si c'est un produit qui t'intéresse au niveau du tapis bien évidemment tous les liens sont en commentaire les liens d'affiliation ne rajoute absolument pas le moindre euro comme d'habitude si vous commandez en les utilisant mais permettent de soutenir la chaîne le petit pouce bleu et le partage qui vont bien ciao